Très bien, écoutez, bonjour à tous, vous êtes connectés depuis de nombreux pays. Merci beaucoup à tous d'être là. Aujourd'hui, je vous rappelle que le Club France Initiative qui vous propose ce webinaire est une association que nous avons cofondée avec Vincent Bertiot, ici présent, qui n'est pas à l'écran mais qui est juste à côté de moi. Et l'objectif de ce club, c'est d'essayer de réfléchir aux leviers d'influence que la France pourrait utiliser à travers les communautés de Français qui habitent partout dans le monde. Moi, je crois beaucoup, depuis 17 ans que je vis à l'étranger, sur la force de cette communauté et de cette force à être force de proposition, de réflexion auprès notamment des décideurs publics. Et c'est tout l'objet du Club France Initiative. On a travaillé par le passé sur des thématiques comme le sport, comme la gastronomie, comme la culture, comme la mer. Récemment, on a travaillé sur les diasporas, on a travaillé sur les ONG. Et donc, voici venir à un webinaire aujourd'hui sur la RSE. Et la RSE, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un enjeu clé pour nos entreprises, qu'elles doivent intégrer cette dimension de responsabilité sociale et environnementale aux objectifs qu'elles se fixent. On voit bien que cette démarche est également, à la fois, non seulement un besoin, mais une attente de leurs salariés, de leurs clients également. Il y a des clients, on sait qu'ils regardent l'engagement à RSE d'une entreprise avant de pouvoir décider de travailler avec telle ou telle entreprise. On sait aussi que la France s'est distinguée sur ce sujet, alors qu'elle était plutôt en retard. On a été le premier pays à rendre obligatoire le fait d'avoir, de demander aux entreprises d'intégrer les enjeux de responsabilité sociale et environnementale dans un rapport dédié à ce sujet-là. Donc, on voit bien que cette notion de responsabilité sociale et environnementale prend de plus en plus de poids dans les pratiques de nos entreprises. Mais je pense que ce potentiel d'influence à travers le RSE n'est pas forcément bien mesuré. Et j'aimerais vous en donner quelques exemples, et c'est de là qu'est venue l'idée de ce webinaire. Moi, en me promenant, j'ai rencontré par exemple dans différents pays de ma circonscription, et je voudrais tout d'abord penser à l'Inde, des entreprises françaises ou créées par des Français qui ont mis en place une RSE très forte, très impactante, au point que dans le bassin d'activité économique et sociale dans lequel ils évoluent, il y a des citoyens de la zone qui ont dit « Non, 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 moi, je préfère aller travailler chez le Français plutôt que d'aller travailler chez l'Indien parce que chez le Français, je sais que j'aurais telle et telle avantage, je serais bien traitée, etc. » Donc c'est vraiment un élément intéressant. Je voudrais souligner aussi, j'ai rencontré un Français extraordinaire qui est basé en Nouvelle-Zélande, qui fait de la RSE à travers le sport, et qui développe des programmes sur l'égalité femmes-hommes, sur la lutte contre les violences faites aux femmes, à travers le football amateur dans toutes les îles du Pacifique. Et là aussi, quelque part, Franck Castillo, qui fait ça, porte les valeurs que nous essayons de déployer nous-mêmes en France. Et donc je trouvais intéressant de faire témoigner des entreprises, notamment sur, et des experts, sur comment cette RSE à la française, entre guillemets, peut être un levier d'influence. Et je voudrais donc vous présenter nos trois intervenants du jour. Tout d'abord remercier Cécile Renoir, qui est avec nous aujourd'hui, qui est professeure de philosophie au Centre CER. Elle est enseignante également à l'Économie de Paris, à l'ESSEC et à Sciences Po Paris. Elle est directrice scientifique du programme de recherche CODEV, Entreprises et Développement, au sein de l'Institut René, qui est l'Institut de Recherche et d'Enseignement sur la Négociation, au sein de l'ESSEC. Elle étudie donc, madame Renoir, la mise en œuvre par les acteurs privés de leurs responsabilités éthiques et politiques. Et elle a travaillé sur différents projets au Nigeria, en Inde, en Indonésie, au Mexique et en France. En 2017, elle a créé le Campus de la Transition, qui vise à favoriser des formations cohérentes avec les enjeux de la transition écologique et sociale. Et elle en est même la présidente. Merci, madame Renoir, d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous donnerai la parole en premier tout à l'heure, parce que je sais qu'on peut partir un petit peu avant la fin du webinaire. Ensuite, un deuxième intervenant, nous avons M. Jean-Pierre Hermelin, qui est l'ancien DRH de Decathlon. Vous avez participé à la création de la Fondation Decathlon dès 2005. Et c'est notamment à Decathlon que je faisais référence parmi les entreprises que j'ai rencontrées en Inde et dont le programme social-environnemental m'avait particulièrement impressionné. Je suis sûr que vous pourrez nous en dire plus. Cette Fondation Decathlon a pour vocation de partager les valeurs, les valeurs du sens de Decathlon. Elle accompagne en France et dans les pays où Decathlon est présent de nombreux coéquipiers, comme vous les nommez, dans la mise en œuvre de projets d'utilité sociale auprès des personnes en situation de fragilité, en se servant du sport comme vecteur d'intégration. Et puis enfin, à ma droite, Christian Clening, qui est ancien professeur à l'ESSEC, qui est directeur des programmes, puis créateur et directeur du campus ESSEC en Asie-Pacifique à Singapour, qu'il a été. Il est d'abord responsable formation et accompagnement des établissements d'enseignement supérieur au sein du campus de la transition fondé par Mme Renoir. Il est également secrétaire général du club France Initiative. Mme Renoir, voici les questions que j'aurais voulu vous poser pour notre débat. À vous tous les trois, et Mme Renoir commencera. De quelle manière nos entreprises françaises peuvent participer à l'influence de la France à travers leurs pratiques RSE ? Quelles sont les pratiques remarquables de nos entreprises françaises à l'étranger, au travers d'exemples concrets ? Deuxième question, comment mieux associer les entreprises et nos entreprises à la démarche d'influence de la France pour mieux promouvoir les produits et les savoir-faire français qui répondent aux objectifs de RSE ? Quels sont les principaux secteurs sur lesquels la France pourrait s'appuyer pour déployer ses programmes de RSE ? En fait, quel est l'état de la recherche ? La recherche en matière de transition écologique, et comment s'appuyer sur cette recherche française pour faire de la France un leader de la transition écologique du point de vue des entreprises, de nos entreprises à l'étranger ? Donc voilà les questions, les nombreuses questions qui se posent, basse le programme, le temps est court. Alors, Mme Renoir, je vous donne la parole en premier. À vous la parole. Merci beaucoup pour cette introduction, et bonjour à toutes et tous. Alors, effectivement, les questions que vous venez de poser, elles invitent à un large panorama. Je voudrais commencer juste en nous rappelant à nous tous qu'aujourd'hui est publié le résumé du rapport du GIEC sur la situation climatique. Et donc, je crois que la réflexion sur le rôle de la RSE vis-à-vis de la redirection des modèles économiques des entreprises, quelles qu'elles soient, elle est au cœur des préoccupations de tous ceux qui regardent la situation actuelle au niveau mondial et au niveau de différents territoires. Donc voilà, et puis une réflexion sur la RSE, elle est aussi en écho de l'anniversaire un peu triste des dix années du drame du Rana Plaza au Bangladesh. Donc en 2013, en mai 2013, vous vous souvenez que des immeubles s'étaient effondrés alors qu'ils hébergeaient pour leur travail de confection de vêtements destinés à être vendus dans les enseignes que nous connaissons bien comme Mango, Auchan, Benetton, H&M, etc. 1200 couturières avaient trouvé la mort dans l'effondrement de ces immeubles en 2013, ce qui a ensuite invité à réfléchir plus fortement à ce qu'est la RSE finalement et à la manière d'intégrer de manière beaucoup plus forte les questions écologiques et sociales dans la réflexion sur les modèles économiques des entreprises. Alors ça, ça ne date évidemment pas d'hier, alors je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais en fait depuis deux siècles, on peut dire qu'il y a eu une réflexion pour se demander finalement comment, qu'est-ce que l'entreprise, le statut de l'entreprise comme acteur juridique, quel est le rôle social qu'on attend d'elle, et ça touche aussi, ce que je voudrais un peu dire, c'est réfléchir aux enjeux de responsabilité sociale et environnementale, finalement nous invite à réfléchir au rôle politique de l'entreprise dans la société et je crois qu'aujourd'hui tout ce à quoi on assiste avec certaines entreprises multinationales qui ont un poids aussi fort que celui des États. J'ai lu récemment un ouvrage de M. Correa qui est journaliste au monde diplomatique qui prenait les entreprises que sont Saudi Aramco, Gazprom et China Energy, comme une étude un peu de cas de ces trois entreprises qui représentent AL3, qui serait, si on les qualifie en termes d'émissions planétaires, le troisième émetteur de gaz à effet de serre de la planète. Et en gros, son analyse est extrêmement intéressante parce qu'il montre bien quelles sont les stratégies de ces entreprises adossées au rôle politique des États dont proviennent ces entreprises, et je crois que ça nous ramène vraiment à la question que vous posez de savoir quel peut être le rôle des entreprises françaises pour jouer un rôle justement de responsabilité politique et on pourrait dire de responsabilité systémique au regard de transformation des modèles économiques. Et alors c'est pour ça que j'ai trouvé, donc j'ai écrit ma thèse il y a une quinzaine, une vingtaine d'années sur la question de la responsabilité des entreprises vis-à-vis des enjeux de développement durable dans les pays du Sud. C'est ça qui m'a amenée à l'époque à visiter les filiales de Total, Lafarge, Unilever et Michelin au Kenya et au Nigeria. Et puis j'ai créé un programme de recherche à l'ESSEC sur ce sujet entreprise et développement qui est un programme inter- et même transdisciplinaire et à la faveur duquel on a eu un certain nombre de conventions de recherche avec des grands groupes pour étudier les effets de leurs activités sur certains territoires, par exemple les filières liées au recyclage du plastique pour Danone en Indonésie, puis ensuite Mexique, Argentine et Brésil. Et puis des conventions de recherche avec Total pour continuer à étudier les effets de l'activité pétrolière sur le lien social et écologique au Nigeria. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a conduite à créer avec des personnes comme Christian le campus de la transition pour justement continuer cette réflexion à la fois en France et en réseau, avec ce souci du rôle que peut jouer la réflexion en France et l'action d'entreprise au niveau international. Et du coup, je trouve qu'une bonne manière de résumer l'enjeu, c'est vraiment plutôt que de parler de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, la RSE, d'en parler en termes de RSE comme responsabilité systémique de l'entreprise avec un énorme défi qui est celui finalement de faire converger les logiques économiques et financières avec les logiques dites extra-financières, c'est-à-dire les questions sociales, sociétales, environnementales. Et du coup, il y a un petit schéma, je ne sais pas si je vous le partage, mais peut-être, je ne veux pas partager beaucoup, mais juste ce schéma-là qui est une manière de résumer ce cadre que j'appelle les responsabilités systémiques de l'entreprise, qui est une façon de conjuguer les responsabilités principales de l'entreprise avec le souci de respecter ce que certains appellent les frontières planétaires. Donc ça, c'est un discours à la fois de scientifiques sur les enjeux du climat. À quoi s'ajoute de la part de Kate Raworth, que certains connaissent peut-être, qui est rattachée à Oxford, l'image du donut. Kate Raworth parle de l'économie du donut comme le souci de respecter les frontières planétaires à la fois sociales et environnementales. En gros, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on crée et on partage la valeur au sens de la valeur économique et financière en respectant un plancher social et un plafond environnemental. Et du coup, je vous partage. Vous pouvez le faire, normalement, vous pouvez le faire. Alors, oui, et là, je vois, je ne le trouve plus, mais… D'après mon paramétrage sur partager l'écran en bas, vous pouvez le faire. Et alors, je cherche juste le PowerPoint sur lequel je devrais pouvoir le faire et je ne vois pas mon… je vois d'autres… Alors, en fait, je vous résume juste les choses, c'est l'idée de désigner et c'est le fruit d'enquêtes de terrain auprès de filiales de grands groupes qui m'a conduite à dire qu'il y a quand même un énorme problème à regarder les programmes sociaux et environnementaux sans se soucier des façons par lesquelles les entreprises créent de la valeur et la partagent. Et donc, en gros, ça m'a… En fait, le résumé de ma thèse, c'est-à-dire un schéma avec quatre responsabilités principales de l'entreprise, responsabilité économique et financière, puis responsabilité sociale, responsabilité sociétale et environnementale et responsabilité politique. Alors, pas au sens de faire de la politique politicienne, mais au sens du rôle politique des entreprises. Et du coup, ça invite à regarder responsabilité économique et financière, quelles sont les règles du jeu en matière de choix d'investissement. Donc, ça rejoint le questionnement sur les indicateurs en termes de ce qu'on appelle l'ISR, les critères de responsabilité des entreprises en matière d'investissement. Après, les questions d'écart de rémunération, c'est aussi regarder ce qui se passe dans l'entreprise et potentiellement dans les chaînes de valeur. Et si je rappelle le drame du Rana Plaza, je crois qu'un calcul qui avait été fait par le collectif éthique sur l'étiquette, c'était de montrer que pour un chemisier qu'on achète 29 euros dans nos enseignes, dans nos grands magasins, il y a juste 18 centimes d'euros qui arrivent à la couturière du Bangladesh. Et ça, évidemment, ça appelle à regarder ce qu'on appelle le devoir de vigilance des entreprises à l'international. C'est demandé comment les entreprises dites donneuses d'ordre, ou les entreprises multinationales qui ont des filiales dans certains pays du Sud, comment elles assument une responsabilité à l'égard du fait de s'assurer qu'elles ne se rendent pas complices de violations des droits fondamentaux au long des chaînes de valeur, qui sont aussi finalement des chaînes d'influence de ces entreprises. Et donc, le drame du Rana Plaza, c'est ça qui a quand même engendré, in fine, en France, le vote en 2017 de la loi sur le devoir de vigilance. Et là, il me semble qu'il y aurait un cheval de bataille pour la France, puisque aussi depuis, d'ailleurs depuis une dizaine d'années, à l'ONU, il y a des débats autour d'un traité contraignant pour les multinationales, le point de départ étant des propositions faites par l'Équateur et l'Afrique du Sud, d'avoir un traité qui, d'une certaine manière, serait l'équivalent de la loi française sur le devoir de vigilance. Et donc là, il me semble qu'il y aurait quand même un bon cheval de bataille pour des entreprises qui disent, voilà, certaines disent, nous, on a ce devoir de vigilance qui nous amène à devoir publier chaque année un plan de vigilance. Eh bien, voilà, les débats qui ont lieu à l'échelle de l'ONU et qui, je dois dire, d'après tous les échos que j'ai, ont quand même beaucoup de mal à progresser, ça serait un questionnement autour de l'extension à l'échelle mondiale de cette loi qui, en fait, invite à regarder à la fois des questions relatives aux enjeux sociaux pour les salariés dans les chaînes de sous-traitance, mais aussi un questionnement du point de vue environnemental. Et là, on a en France ce questionnement, je pense, qui est sûrement plus important que dans d'autres pays par rapport à ce respect des frontières planétaires. C'est pour ça que je trouve intéressant de balayer ces quatre responsabilités principales de l'entreprise, donc économique et financière, et là j'ai nommé les critères de choix d'investissement, les écarts de rémunération, il faudrait rajouter comme sujet absolument clé les questions de fiscalité et les questions de comptabilité. Et là, je nous rappelle aussi que dans le cadre des réflexions qui ont antérieur à la loi Pacte, le rapport dit Sénard-Notas a bien mis en évidence que si on voulait faire converger les logiques financières et extra-financières, il faudrait se soucier davantage de l'évolution des non-comptables, et évidemment, pas seulement à l'échelle française, mais aussi à l'échelle au moins européenne, voire à l'échelle internationale, pour… Alors, si je reprends certains travaux, notamment de chercheurs qui travaillent avec une méthode qui s'appelle la méthode CARE, comment est-ce qu'on fait pour intégrer le coût de maintien du capital humain ou du capital écologique dans la comptabilité ? Et il y a un certain nombre de travaux qui sont faits. Moi, je connais un peu mieux les travaux faits par cet écosystème autour de cette méthode CARE, mais il y a d'autres méthodes qui existent, qui sont proposées précisément pour essayer de faire évoluer la manière dont on regarde une façon plus durable et équitable de créer de la valeur au sens économique et financier. Et donc ça, dans un ouvrage que j'ai co-écrit avec quelqu'un qui s'appelle Swan Baumier, L'entreprise comme commun, on a essayé de regarder justement d'un point de vue à la fois éthique, politique et juridique, comment bouger le droit, non seulement à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne et internationale, pour favoriser justement l'intégration de ces questions sociales et environnementales vraiment dans le droit dur, en disant que c'est peut-être la seule manière de faire évoluer les choses au bon niveau. Alors, vous allez me dire que pour l'instant, l'ARSE, c'est plutôt ce que les entreprises font au-delà de ce qui est prévu par la loi. Je rappelle quand même que la nouvelle approche par l'Union européenne de l'ARSE depuis 2011 consiste à dire que finalement, l'ARSE, c'est la maîtrise par une entreprise de ses impacts. Et ça, c'est justement une approche des choses qui est, je pense, beaucoup plus proche de la manière dont un certain nombre d'entreprises en France essayent d'intégrer de manière plus forte les questions écologiques et sociales dans leur réflexion sur leur modèle d'affaires. C'est très différent de la logique anglo-saxonne qui consiste à dire « Oui, je crée des richesses et puis après, je vais pouvoir redistribuer au titre de l'ARSE, comprise surtout comme approche philanthropique, ce que je fais au-delà de ce qui est prévu par la loi ». En réalité, la manière dont l'Union européenne, la Commission européenne a défini l'ARSE comme la maîtrise par l'entreprise de ses impacts, elle invite en fait à regarder pas seulement une responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de ses salariés, mais bien aussi au long des chaînes de valeurs. Et moi, je peux vous dire que là, j'ai vu la différence en ayant fait pas mal d'enquêtes de terrain auprès de Total au Nigeria entre 2004 et 2013. Eh bien, j'ai bien vu que la manière dont les pétroliers le plus souvent se défaussaient un peu de leurs responsabilités vis-à-vis de leurs sous-traitants jusqu'en 2011, à partir de 2011, j'ai vu de plus en plus une préoccupation pour ce qui se passe vis-à-vis de la situation des sous-traitants, parfois de sous-traitants de sous-traitants. Donc ça, c'est ce qui a abouti à la loi sur le devoir de vigilance. Mais donc, je pense que c'est une bonne manière d'essayer de résumer ces enjeux de responsabilité systémique. Et j'ai à dessein insisté davantage sur la question de responsabilité économique et financière parce que le plus souvent, quand on parle de RSE, on regarde les questions de responsabilité sociale et environnementale. Et en fait, je crois que la plupart de ceux qui s'intéressent au rôle politique de l'entreprise vis-à-vis de la RSE, eh bien, sont amenés à regarder aussi ces enjeux, notamment en termes de comptabilité, de fiscalité, d'écart de rémunération au long des chaînes de valeur. Voilà, j'ai l'impression que j'ai déjà pris peut-être un peu trop de temps. Donc, je vais peut-être m'arrêter là si je suis prête après à rediscuter. Non, merci beaucoup parce que c'est déjà une très bonne manière, je trouve, de poser les choses. On voit bien ce qui se passe et quand vous disiez l'importance de s'intéresser aussi aux enjeux économiques et financiers, on voit bien comment dans une problématique telle que l'accompagnement ou l'impact, et j'aime beaucoup aussi la notion d'impact social et environnemental parce que c'est vraiment ce que j'ai vu dans les entreprises qui m'ont frappé, qui m'ont donné l'idée de ce webinaire, c'est ce souci de l'impact qu'elles ont. Et c'est pas seulement par rapport à leurs employés, c'est vraiment dans un bassin d'activité. Et c'est ça que je trouve intéressant et voir que parfois, il faut savoir regarder un petit peu plus loin finalement que son propre périmètre d'activité pour véritablement mesurer l'impact. Nous ne sommes pas tout seuls dans l'univers et nous avons un impact sur ce qui nous entoure finalement. C'est ce que vous dites qui est tout à fait intéressant. Alors, vous avez donc donné quelques exemples d'entreprises. Et je suis sûre que M. Almerlin va pouvoir nous donner plus en détail des exemples de la manière dont notamment Decathlon a mis en place des programmes qui m'avaient frappé, moi, par leur impact sur tout un bassin économique et pas seulement un bassin économique et social, un bassin d'activité, un bassin de vie sur lequel il y avait plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes qui y habitaient. M. Almerlin, je vous cède la parole pour une dizaine de minutes également. M. Almerlin, on ne vous entend pas, on a un petit souci. On vous voit parler, mais on ne vous entend pas. Moi, je ne vous entends pas. Je ne sais pas si d'autres vous entendent. M. Almerlin, on ne vous entend pas. M. Almer, votre micro est bien ouvert. On ne vous entend toujours pas. M. Almer, vous entendez pas bien tout à l'heure. M. Almer, tout à l'heure, quand vous n'aviez pas les écouteurs, oui. M. Almer, vous branchez votre câble. M. Almer, non, pas encore. M. Almer, technique ne veut pas, n'essaie de pas nous accompagner. On est bien malheureux. M. Almer, je vous remercie pour saluer Mme Syriex qui est au Cambodge. On s'est fait il n'y a pas très, très longtemps au Cambodge. Et là, au Cambodge, il y a aussi énormément d'entreprises françaises. Et forcément, le souci n'en toujours pas. Ça, c'est étonnant, alors, M. Almer, là. Peut-être déconnectez-vous, reconnectez-vous. C'est bizarre, ça. Oui. Ça, alors. Je n'ose pas céder la parole, peut-être, à Christian, en attendant que M. Almer, là, se reconnecte. Peut-être si tu peux enchaîner un petit peu sur ce que disait Mme Renoir, et puis on rentre dans le concret des exemples avec M. Almer, là, juste après. Oui, parce que moi, tout à l'heure, j'avais un mot sur un thème beaucoup plus étroit, en réalité, qui est quelque chose qui ne concerne pas les salariés, par exemple, ou leurs employeurs, mais qui concerne une partie de la population qui est tout à fait déterminante pour l'avenir de tout le monde, qui sont les étudiants. Est-ce qu'il se passe au niveau de l'enseignement supérieur, en France, sur les questions de transition en particulier ? Mais ce que je peux dire, c'est qu'au-delà de ce que vient de dire Cécile sur essayer de faire, comment dirais-je, valoriser, en fait, cette initiative sur la loi sur le devoir de vigilance de 2017 en étant par l'ONU, ce que je sais, parce que je ne suis pas un grand spécialiste des textes réglementaires européens, c'est que… Est-ce que vous m'entendez ? Ah, très bien ! Je remets juste ma phrase, c'est que l'année dernière, la Commission a passé une directive très largement inspirée du pouvoir de vigilance français, qui a été revue et corrigée par le Conseil européen au mois de décembre, il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas très comment on en est, et puis si on doit considérer ça comme de la soft law, de la hard law, comme le rappelait Cécile, une droite dure, mais ça va être une vraie question que de savoir comment on peut passer de l'incitation à limiter des bonnes pratiques, comme celle évoquée par Cécile, ou type d'interrogation, ou ça qu'on va peut-être reculter maintenant, à quelque chose qui est plus de l'ordre de la contrainte. La règle doit être appliquée, ce qui est le cas de la loi sur le devoir de vigilance. Alors, M. Merlin, ça y est, on vous entend. Oui, d'accord, merci. J'étais en train de vous demander, je ne sais pas qui vous avez rencontré en Inde, chez Decathlon, Anne ? J'étais à Bangalore. À Bangalore, vous avez rencontré Steve Dykes ? Non, on n'a même ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas Steve Dykes, non ? Oui, peut-être, c'est possible. J'avais visité aussi l'usine en Indonésie. Ah, peut-être aussi, ok. J'avais en Indonésie aussi, l'Inde. En tout cas, merci d'avoir pensé à nous. Alors, je viens en toute humilité, on a plein de défauts, on essaie de se soigner, bien entendu, on n'est pas parfait. Mais pour avoir un peu échangé avec Vincent Berthiau, il a souhaité qu'effectivement je puisse un peu vous parler de ce qu'on faisait, nous justement au niveau de l'impact. Alors moi, je m'occupe de la fondation Decathlon, juste en quelques mots, la fondation Decathlon. Aujourd'hui, c'est 800 projets dans le monde. On accompagne un peu plus d'un demi-million de bénéficiaires dans le monde, dans une façantaine de pays. Là où nous sommes et là où nous vivons et nous travaillons, puisque, comme vous le précisiez, Anne, en introduction, effectivement, nous souhaitons que ce soit nos salariés, nos coéquipiers, comme on dit, locaux, qui s'impliquent dans ces projets. Moi, en fin de compte, mon job, il est de les convaincre, de les coacher, de les inspirer, de les inciter à intégrer dans leur stratégie de développement des stratégies sociétales et sociales, parce que l'une sert à l'autre et l'autre sert l'une. Donc, c'est très, très important. Et qu'effectivement, notre rôle, il n'est pas uniquement que de produire et de vendre des articles de sport, mais aussi de rendre accessible le sport au plus grand nombre, et pas uniquement en produisant et en vendant, et notamment pour des personnes en fragilité dans les endroits où nous sommes. Pour vous parler de la fondation, c'est toujours très difficile de prendre des exemples parce qu'on a 800 projets qui sont tous aussi formidables les uns que les autres, mais je peux vous parler d'un projet, par exemple, qu'on a au Maroc, pour vous expliquer un peu à travers ce projet concret. Je vous en prends que deux, le Maroc et l'Inde, si vous voulez bien, puisque l'Inde, vous m'expliquez que vous aviez visité. Donc, je vais démarrer par le Maroc. Le Maroc, ce projet a démarré en 2007. C'est aussi pour vous expliquer que nos projets sont durables. On ne fait pas de projet one shot avec un tournoi ou des événements de sport. Tous nos projets sont sur la durée. C'est très, très important. Donc, en 2007, Brahim, parce qu'il s'appelle Brahim, est un magasinier. Il travaille dans les entrepôts de Casablanca. Je fais exprès de vous dire ça parce que Brahim, ce n'est pas le patron du pays. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la DG, dans la direction générale. Il est magasinier. Il a entendu parler de la fondation de son entreprise. Il nous contacte. Il nous dit, voilà, je vais te raconter mon histoire, Jean-Pierre. Je travaille à Casablanca, mais je vais tous les week-ends dans le sud du Maroc, en dessous de Tisnit, parce que ma femme et mes filles vivent là. Et mes deux sœurs, dans cette région qui est très grande, très désertique, n'ont pas pu aller au collège. Parce qu'il faut que tu saches que dans nos villages, on a l'école primaire, mais les collèges sont en dehors des villages. Et on doit marcher entre deux heures à cinq heures par jour pour aller au collège. Et il me dit, je pense qu'un vélo peut changer la vie de ces jeunes filles. Et donc, à partir de ce postulat-là, on se met autour de la table avec les parties prenantes locales. Nous, très importants à chaque fois dans nos projets, que toutes les parties prenantes locales soient intégrées, que ce soit très inclusif. Ce n'est pas Décathlon avec Brahim et la fondation qui va répondre aux besoins locaux. C'est vraiment les personnes qui y vivent et qui travaillent. Donc, on contacte les écoles primaires, on contacte les collèges, on contacte l'éducation nationale marocaine de la région. L'idée les séduit très fortement, ils sont emballés. Donc, on se met tous autour de la table et on décide de faire un projet pilote parce que nous, c'est très important. On ne vient pas en Père Noël. C'est très important qu'on lance des projets pilotes et qu'ensuite, localement, les personnes qui sont sur place puissent ensuite prendre le relais. Et on décide d'accompagner 200 filles et pas 2 000, comme on voulait le faire au début parce qu'on trouvait que c'était trop 2 000 et qu'on n'aurait pas pu les suivre sur toutes ces années. Donc, 200, ça nous semblait déjà très, très important. On décide de sélectionner 200 jeunes filles avec les écoles, les autorités publiques et avec une ONG qui s'occupe de l'émancipation des femmes là-bas dans ce pays. 200 filles, 3 critères, les plus pauvres, qui n'avaient pas les moyens d'acheter un vélo, des filles qui avaient eu des notes correctes en école primaire, qui avaient le potentiel pour passer au collège, et surtout, surtout, des filles dont les pères, les 200 pères étaient volontaires pour qu'elles fassent des études. Parce qu'il faut que vous sachiez que dans cette région, c'est 70 % des filles qui abandonnent le collège en cours de route, 70 % des filles, pour trois raisons. Première raison, parce que physiquement, c'est encore plus dur que pour les garçons, ce n'est pas évident, qu'en hiver, quand la nuit tombe plus tôt, les parents préfèrent que leur fille ne marche pas seule dans la nuit et ils préfèrent qu'elle reste à la maison. Et puis surtout, c'est là où j'en reviens au père, c'est que dans cette région, un certain nombre, pas tous, mais un certain nombre de pères préfèrent que leur fille, c'est un bon prétexte, reste à la maison, fasse ses travaux ménagers et il est marié assez tôt, à 14-15 ans. On n'a pas eu de mal à convaincre les 200 mères, il n'y en avait aucune des mères qui avait envie que leur fille ait la même vie qu'elle. Par contre, il fallait qu'on ait l'adhésion des 200 pères qui ont levé la main et qui ont dit « moi, je veux que ma fille fasse des études ». On a fait venir ces 200 filles à Tisnit un week-end. Elles sont venues à pied, à Donnulé, en bus, avec leur famille. Brahim, il est venu avec une partie des équipes de Decathlon Casablanca et moi, j'ai amené une partie des équipes de notre marque Between. On a monté les 200 vélos là-bas sur place. On a accueilli ces 200 filles, elles avaient 11 ans en 2007. On leur a appris à faire du vélo pendant tout le week-end. On leur a appris à réparer leurs vélos sur des basiques, déraillements et freins. On a formé leurs pères et leurs grands frères à des réparations plus complexes en laissant des pièces détachées, des ateliers de réparation dans les 20 villages concernés, parce que c'était 20 villages qui étaient concernés, aux quatre coins du sud du Maroc. On a reçu les filles une à une, on leur a fait signer un document avec leurs parents en leur disant, voilà, toi tu t'appelles par exemple Fatima, tu as le vélo numéro 42, ce vélo c'est le tien, il va te servir à aller au collège, tu n'as pas le droit de le prêter à ton frère ou à ton père pour aller chercher le mouton au marché ou pour faire des wheelings en vélo. Et si jamais tu abandonnes le collège, on récupérera le vélo, on le donnera à une autre jeune fille. Et on est parti sur les 4 ans, elles avaient 11 ans en 2007, et on est parti sur les 4 ans avec des salariés de Décathlon qui régulièrement allaient dans les différents villages pour suivre ses filles, avec les directeurs de collège qui les suivaient et avec l'ONG qui les suivaient également. Au bout de 4 ans, on a eu un impact de dingue qui nous a dépassés, on est passé de 70% d'abandon à 10% d'abandon pour ces jeunes filles. Elles avaient 15 ans, on les a félicitées pour leur brevet des collèges, on leur a fait la surprise, on leur a offert un nouveau vélo adapté à leur taille pour les amener jusqu'au bac. C'est là où je me suis rendu compte, moi, qu'une fille entre 11 ans et 15 ans devenait une femme, alors qu'un garçon entre 11 ans et 15 ans restait un garçon. Ça, c'est pour la parenthèse. Et on a réparé leurs 200 vélos, elles l'ont donné à 200 autres jeunes filles sur les mêmes critères et nous, on les accompagnait jusqu'au bac. Elles ont eu un taux de réussite trois fois supérieur à la moyenne nationale au bac. Et il y a trois ans, douze ans après, parce qu'on avait commencé en 2007, et en 2019, moi, j'étais au Maroc. On a depuis 50 magasins qui se sont ouverts. À l'époque, on n'avait pas de magasin. On était surtout dans la production. C'était une réunion interne, on était une centaine de personnes, c'était que des directeurs de magasins, des gens des services. Et à la fin de la présentation, question-réponse classique, et une femme de Decathlon prend le micro, on lui dit, c'est quoi ta question ? Elle nous dit, je n'ai pas de question. Je me souviens, il y a eu un murmure dans la salle. Elle dit, non, je n'ai pas de question. Je voulais juste vous dire que je m'appelais Siam. Vous m'avez connu quand j'avais 11 ans. Vous m'avez appris à faire du vélo. Grâce au vélo, j'ai pu aller au collège. J'ai pu aller au lycée. Je voulais vous dire que grâce au vélo, j'ai pu gagner ma liberté, mon autonomie. J'ai pu faire des études supérieures. Je voulais vous dire que grâce à ce vélo, j'ai pu choisir mon mari. Et je voulais vous dire que j'étais responsable de rayon vélo au magasin de Decathlon à Gadir aujourd'hui. On s'est tous serrés dans les bras. Tout le monde s'est jeté sur elle pour l'embrasser. Il y a eu des you-you-you partout, vous vous en doutez. Et on s'est tous regardés en se disant, mais bien sûr, bon sang, on est là aussi pour ça. On est là pour monter aussi des projets sociaux forts, impactants, qui vont nous permettre d'aider au développement de cette région. Et moi, je n'y croyais pas, mais on se rend même compte qu'alors que vous aidez ces personnes, ces jeunes filles de 11 ans, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'un jour, ce soit elles qui vont venir vous aider ensuite à développer dans l'entreprise. C'est ce qui s'est passé. Donc, vous voyez qu'on est dans un cercle vertueux où plus vous allez aider des gens qui ne sont pas aujourd'hui vos clients, peut-être, qui ne sont pas aujourd'hui des pratiquants de sport, peut-être. On peut se dire, on s'en fout, nous, on fait le focus sur nos clients et les gens qui pratiquent le sport. Pas du tout. Plus on va aider ces gens-là, plus on a des chances qu'un jour, ces personnes deviennent heureuses, autonomes et puissent devenir des clients eux-mêmes, voire même des pratiquants de sport et voire même des collaborateurs de Décathlon. Donc, ça, c'est… Vous voyez, vous avez toute la fondation qui est représentée dans un projet comme celui-là, des salariés qui sont impliqués tout au long des différentes années et qui suivent les bénéficiaires, très important, des bénéficiaires en fragilité, en l'occurrence, ces filles dans les zones rurales, le sport, le vélo, mais le sport n'est qu'un prétexte. Là, c'était vraiment l'accès à l'éducation. Mesures d'impact, c'est quoi la photo du départ, c'est quoi la photo de l'arrivée et en plus, on a été dépassé par ce projet, la télé marocaine est venue, a filmé, etc. Du coup, on a été reçus par la ministre des Sports et la ministre de l'Éducation nationale marocaine. On a écrit un book sur les Samarch et je suis fier de vous annoncer, vous n'allez pas en revenir au niveau du chiffre, je suis fier de vous annoncer que suite à ce projet pilote de 200 vélos en 2007, c'est les derniers chiffres que j'ai eus il y a trois ans, plus de 500 000 vélos ont été distribués dans tout le royaume du Maroc suite à notre initiative, pas seulement pour les filles mais aussi pour les garçons parce que le roi du Maroc avec sa fondation mais aussi un tas d'ONG et un tas d'entreprises se sont lancées dans l'aventure et suite au reportage qu'ils ont pu voir à la télé marocaine et au book qu'on avait écrit, il y a eu plein d'initiatives et il y a eu plus de 500 000 vélos qui ont été recensés, qui ont été distribués pour permettre dans des régions difficiles d'aller à l'école pour des jeunes, filles comme garçons. Donc voilà un exemple concret de projet et en Inde, juste pour finir, on est parti sur des projets où il fallait que Decathlon Inde ait un projet social très fort qui lui appartienne et je me suis inspiré de certaines entreprises comme Renault, Bell, Schneller Electric qui ont vécu des immersions comme ça et on s'est dit pour identifier un projet social, on va aller vivre en immersion pendant un mois dans les populations les plus reculées de l'Inde, dans les montagnes, dans les campagnes, dans les slums, les bidonvilles, on va faire des workshops avec ces populations-là, ces communautés-là, on va écouter leurs besoins sociaux, on va leur faire découvrir le sport et on va voir nous comment ensuite à travers le sport on pourrait les aider. C'est ce qu'on a fait avec une trentaine de salariés de Decathlon Inde qui se sont portés volontaires, du designer au vendeur, au DRH, au patron de pays aussi. On a mis un an à préparer ce projet parce qu'il fallait choisir les ONG, les endroits où aller, les traducteurs, être accueillis, imaginer les workshops qu'on allait faire et la pédagogie qu'on allait faire. Donc, ça a été un très, très gros travail mais on l'a fait. Au bout d'une semaine, on a identifié effectivement des choses qu'on savait déjà mais des choses qu'on a découvertes et qui nous ont renforcés. Taux de chômage, d'alcoolisme, de drogue très élevé, niveau d'éducation très bas, pas d'eau courante, pas d'eau potable, les gens qui vont faire leurs besoins à l'extérieur parce que pas de toilettes, des bactéries qui se développent, pas de vaccins, donc des maladies, des femmes malheureusement qui se font violer quand elles vont à l'extérieur faire leurs besoins, etc. Niveau d'éducation très bas et surtout, la condition de la femme. Retenez ce chiffre qui est encore d'actualité aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, vous le savez, s'il y en a qui sont en Inde et qui nous écoutent, 5% des femmes en Inde peuvent choisir leur mari. C'est les chiffres. 5% des femmes aujourd'hui peuvent choisir leur mari. Et moi, au bout d'une semaine, je me suis dit on va abandonner. Ce n'est pas pour Decathlon, c'est plutôt pour Veolia au niveau de l'eau, Schneider Electric pour la lampe solaire. Mais nous, avec le sport, on ne va pas résoudre ces problématiques-là. Et j'ai été voir mon PDG, j'ai dit on arrête. Et au moment où j'ai dit on arrête, on était dans un workshop et des femmes sont venues nous voir en nous disant, des femmes indiennes, en nous disant non, n'abandonnez pas, je préfère que mon mari tape dans un ballon plutôt qu'il me frappe. Et je me suis dit mince, on n'est pas pensé à ça. Et d'autres personnes sont venues nous voir en disant non, n'abandonnez pas, vous allez nous aider à augmenter le niveau d'éducation en Inde. Alors là, je leur ai dit non, là vous nous voyez plus beau que nous ne sommes, ce n'est pas Decathlon qui va vous aider à monter le niveau d'éducation. Ils disent si, 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 si. Vous savez que dans les écoles en Inde, il n'y a pas de sport, ça n'existe pas, il n'y a pas de profs de sport, sauf dans les écoles très riches. Nous, on ne fait pas de sport dans les écoles. D'ailleurs, il n'y a pas de terrain non plus de sport ouvert au public, il faut aller dans des clubs d'expatriés, etc. Et si vous nous aidez à développer le sport dans les écoles, on va augmenter le niveau d'éducation parce qu'il y aura moins d'absentéisme. Les enfants, ils vont venir rien que pour faire du sport dans les écoles aussi. Et puis surtout, ils vont être plus attentifs et plus concentrés pendant les cours parce qu'ils auront déchargé leur adrénaline pendant les cours de sport. Je n'avais pas pensé à ça non plus. Du coup, on a continué l'immersion, on a fini, on a fait un grand workshop avec toutes les ONG concernées et les parties prenantes. Et je suis très fier de vous annoncer que Decathlon Inde a décidé de lancer un programme de sport pour toutes les écoles en Inde. C'est ce qu'on a fait et notamment dans les écoles qui sont autour de nos magasins. Et l'intérêt de Decathlon c'est que nous, on rentre dans ces communautés-là qui ne sont pas nos clients. On peut démocratiser le sport et lancer le sport avec les parents, les directeurs des collèges, les élèves qu'on forme à eux-mêmes s'échauffer à faire les entraînements de sport. Nous, on peut détecter des talents dans ces écoles parce que des talents, on s'est rendu compte, ils sont partout, pas uniquement pour ceux qui font des grandes écoles à Bangalore, école d'informaticien ou école de commerce, mais aussi dans ces communautés-là. Et comme ces communautés-là ne viennent pas dans nos magasins, ils ne nous auraient jamais envoyé un CV et nous, on ne les aurait jamais détectés. Et en allant dans ces écoles, on a détecté des talents qu'on a pu recruter chez Decathlon et pour pousser la diversité dans nos équipes. Donc, voilà encore un autre exemple de projet. Je m'arrête là parce que je sais que le temps est compté et je voulais partager avec vous ces actions. C'est enthousiasmant, c'est encourageant. Mme Renoir, quand vous entendez ces témoignages, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une grande différence entre cette approche qui a été décrite là au premier plan d'action de Decathlon et l'approche, vous disiez, philanthropique des anglo-saxons. Comment ça se serait manifesté ? Et après, je laisse que je peux dire à M. Armelin là-dessus pour qu'il nous dise ce que lui a observé parce que je veux bien comprendre cette approche décathlonienne mais qui est peut-être plus que décathlonienne, peut-être française, je ne sais pas, dans la manière d'aborder le sujet. Oui, merci beaucoup et de fait, je suis très contente de reprendre un peu la parole parce que je me dis qu'effectivement, je trouve que ces expériences, elles sont passionnantes et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'à mon avis, ça relève davantage du rôle politique de l'entreprise que juste de la RSE comprise comme philanthropie. Ce qui est quand même le gros risque, à mon sens, d'une certaine conception traditionnelle de la RSE qui est en gros de dire l'entreprise, elle peut maximiser le profit et puis elle va redistribuer des petits projets autour des sites de production, enfin, moi, j'ai vu, alors là, les ravages que fait ce genre de perspectives dans le delta du Niger, par exemple, où toute la question, c'est de savoir comment ces projets de RSE, en fait, ils contribuent. Alors là, vous n'en avez pas parlé, il faudrait regarder qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des enjeux de création et partage économique et financier de la valeur, mais là, je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est ce que vous avez décrit du fait que cette initiative que vous avez faite, donc plutôt au titre de la philanthropie, en fait, elle a contribué à nourrir une dynamique territoriale, voire nationale, et que ça contribue, en fait, à renforcer les capacités des personnes. Et alors, moi qui travaille beaucoup à partir de l'approche des capacités développées par Amartya Sen, Martha Nussbaum, c'est vraiment cet empowerment, cette incapacitation, je ne sais pas comment qu'on dit aujourd'hui, des personnes. Et là, je trouve que le point d'attention, c'est de ne pas verser dans le risque d'accusation de néocolonialisme, c'est-à-dire en gros l'entreprise qui fait son truc avec ses pauvres, entre guillemets, je caricature très volontiers. Et là, de ce que vous décrivez, je trouve que ce qui est intéressant, c'est cette capacité à pouvoir être en lien avec d'autres fondations, d'autres acteurs, et à mon avis, si possible, les pouvoirs publics, pour que ça permette de s'interroger sur ce que, dans le langage des capacités, on appelle là les fonctionnements fertiles qui s'opposent aux désavantages corrosifs, en anglais, Fertile Functioning, ou Corrosive Disadvantages, c'est de se dire, en fait, les filles, justement, c'est la double ou triple peine pour elles, et là, avec le vélo, une capacité, justement, de pouvoir avoir accès à l'éducation, dont on sait que c'est un des grands moyens d'émancipation. Et du coup, je trouve que c'est vraiment intéressant, et à la limite, si vous pouviez développer sur cette partie lien avec des acteurs publics et ce que vous voyez comme capacité à engendrer des dynamiques qui permettent, justement, d'arriver à une contribution, à un développement plus équitable et soutenable qui ne dépendent pas que de vous. Et ce n'est pas le rôle direct de Decathlon de permettre l'accès à l'éducation des filles. Mais moi, je trouve l'exemple justement très intéressant de ce point de vue-là pour réfléchir et à ce que précisément peuvent faire d'un point de vue politique et une RSE bien pensée. Merci, madame Renoir pour vos remarques. Oui, effectivement, nous, j'ai eu la chance de créer la fondation il y a 17 ans maintenant, en 2005, chez Decathlon. Et ma priorité, mon obsession a été vraiment de dire que la fondation ne doit pas être à côté de l'entreprise. et comme parfois la RSE peut être pour être un petit peu j'allais dire à compenser un peu ce que l'entreprise peut faire dans sa productivité, dans sa production, dans son, dans son, le gros paquebot qui est le truc du business. Mais au contraire, comment on peut justement être partie intégrante de l'entreprise ? Et c'est pour ça que le sens de Decathlon qui est de rendre accessible le sport au plus grand nombre est le même que la fondation. D'accord ? Et c'est important que notre fondation ait le même sens que l'entreprise, qu'on puisse nous en se mettre au service du sens de l'entreprise également. Et donc, on a la chance, nous, de travailler dans une entreprise qui a un sens très fort, d'accord ? Et où on se dit que le chiffre d'affaires, le résultat n'est qu'une conséquence de ce sens. Mais aujourd'hui, on doit tous, nous, travailler des stratégies sur comment on rend accessible le sport au plus grand nombre dans ce monde. Et donc, bien sûr, c'est en produisant, c'est en vendant, mais c'est aussi en lançant des projets comme ceux-là. Mais ça fait partie de l'entreprise. Donc, moi, je dépends directement de la PDG de l'entreprise et pas du service RSE. Ça, c'est très important pour moi. Et ensuite, vous l'avez dit, bien entendu, c'est pour ça que nous, on aime bien lancer des projets pilotes et d'avoir des projets très inclusifs locaux parce qu'on n'est pas là pour être à la place d'eux. On n'est pas là pour être un peu des colons qui vont venir et dire, nous, on a réponse à tout. ou c'est nous qui allons faire à votre place. Au contraire, l'idée est de se mettre aussi au service des besoins d'un écosystème local dans lequel nous, on rentre et on fait partie intégrante puisqu'on s'installe dans cet écosystème local et comment on peut, nous, être au service de cet écosystème local et contribuer à son développement. Et on a besoin, bien entendu, de toutes les parties prenantes locales. Et c'est pour ça que c'était important de faire, moi, un projet pour 200 jeunes filles parce qu'on aurait pu le faire pour 20 000. Mais ce n'est pas le but. Moi, en Inde, le but, ce n'est pas de construire des terrains de sport alors qu'ils n'ont pas de sport parce qu'eux, ils ont de l'argent, les Indiens, pour le faire, le gouvernement, il y en a. Le but, c'était de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il y a comme problématique en Inde ? Et on est même allé voir le gouvernement indien ou les régions parce que c'est plutôt, ils sont par État plutôt, en disant, c'est quoi votre problématique ? Et ils nous ont tous dit, aidez-nous à ce que notre population fasse du sport. On est 1,4 milliard de personnes et on a zéro médaille aux Jeux olympiques alors que les Chinois sont 1,4 milliard, mais parce qu'il y a bien un truc qui ne va pas. Donc, on est en train, nous-mêmes, de mettre en place toute une politique aussi pour lutter contre l'obésité, mais aussi pour être performant en sport, etc. Aidez-nous, vous, en tant qu'entreprise de sport et française, installée dans notre pays à aller dans ce sens-là. Et donc, c'était très important d'être aussi à l'écoute des autorités publiques. Et c'est très intéressant aussi parce qu'on est gagnant, parce que du coup, il ne faut pas se leurrer, quand vous œuvrez comme ça pour le développement d'un écosystème ou d'un pays, vous vous ancrez encore mieux dans le pays au niveau aussi business. il ne faut pas le renier, c'est ce que je disais. L'un sert l'autre, l'autre sert l'un, mais c'est important que notre développement soit mis à la disposition d'un impact, comme le disait Anne. L'impact, il est aussi bien économique, sociétal et environnemental. Et ça, il faut voir quelle est la trace qu'on va laisser. En général, nous, quand on s'installe dans un pays, dans un endroit, on ne s'installe pas pour un an. On s'installe pour les 20, 30, 50 prochaines années. Donc, quel va être notre impact, nous, dans le pays où on va s'installer, quelle trace on va laisser pour ce pays et pour les gens qui vivent dans ce pays ? Ça, c'est le film mondial pour nous. Monsieur Vach, je voudrais vous poser une question complémentaire dans les expériences que vous avez là. Est-ce que vous avez été au cours de différents, dans les différents projets que vous menez ? Avez-vous des contacts avec les autorités françaises locales, donc c'est plutôt les ambassades ou soit des acteurs économiques, des acteurs français de manière générale qui ont pu se dire tiens, là, j'ai un acteur, parce que finalement, vous dites que, par exemple, en Inde, vous avez été en contact avec des gouvernements indiens locaux, avec des acteurs politiques locaux. Est-ce que ça a été identifié par des acteurs français ? Tiens, la décathlon a un contact que moi, je n'ai pas, qui pourrait peut-être m'être utile. Est-ce que, première question, deuxième question, est-ce que dans vos interrelations avec ces officiels-là, est-ce que le fait que vous soyez français a été identifié ou pas du tout ? C'était décathlon surtout et pas forcément le fait d'être français. Oui, si, le fait qu'on soit français, parce qu'on revendique que décathlon soit français, donc ça, c'est joué, nous-mêmes, on le revendique, c'est vachement important, on est fiers quand même d'être français, d'être une entreprise française qui se développe à l'international et on serait trop frustré de passer à côté de ça. Donc, bien sûr, on le revendique. Pour répondre à votre première question, nos contacts sont, bien entendu, les entreprises aussi françaises mais étrangères qui sont dans notre microcosme, mais aussi, on passe beaucoup, moi, par exemple, pour identifier des ONG avec qui on va bosser, etc., moi, je demande à ce qu'on passe par le consulat ou l'ambassade qui, eux, ont des listes, en disant, liste rouge, cette ONG ou ce truc-là, ça, c'est très important. D'ailleurs, tous nos dirigeants d'entreprises font partie des Français à l'étranger et sont en lien avec leur ambassade, avec le consulat qui les réunit, qui fait différents meetings, etc., donc ils échangent là-dessus. Par contre, c'est au niveau, par rapport à votre question, au niveau des autres entreprises, etc., je pense que c'est des points qu'on doit améliorer, nous. On vit trop un silo, vous le savez, c'est notre gros drame. Aujourd'hui, on est chacun dans nos missions, dans nos objectifs, etc., il n'y a pas assez de partage. Et moi, à la Fondation Décathlon, je suis aussi comme les autres, j'ai aussi ce défaut-là. Je vous parle de ces projets-là, je suis certain que Mme Renoir, on se dit, et moi, en écoutant Mme Renoir, je dis, mais il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on puisse voir comment elle peut nous aider, moi, je peux l'aider, etc., si on doit témoigner. On doit beaucoup plus travailler en transverse. Et je pense que, avec la Fondation Décathlon, il est temps qu'on puisse partager beaucoup plus. Je ne sais pas comment on peut faire, mais peut-être que vous, avec votre aide, il y a des ça marche qu'on doit beaucoup plus partager. Moi, je ne parle pas de communiquer, je voudrais plus partager nos actions de la Fondation à l'extérieur pour inspirer d'autres, mais aussi peut-être pour être inspiré par les autres, voire même co-créer. C'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est cette co-création ensemble, ces inspirations mutuelles croisées qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas le temps, chacun dans nos boulots, on est là à travailler, etc., chacun dans nos trucs. Donc, il faut qu'on s'améliore. Je voulais justement passer la parole à Christian pour qu'il nous parle justement de l'état de la recherche français sur ces sujets-là. Et puis, on parle de transmission, de partage, de co-création et de nos jeunes, nos étudiants. Christian. Oui, je pense que ce que vous venez d'évoquer sur le dialogue qui peut être fertile, c'est une porte ouverte et on va sans doute poursuivre dans cette loi. En tout cas, j'aimerais bien, ça ressemble à l'intéressant. J'aimerais bien qu'on revienne sur ce qu'on discutait tout à l'heure, un petit peu avant, c'est-à-dire comment on peut faire un levier de ce type d'action, d'initiatives réglementaires ou du cadre juridique de l'entreprise en France et sur le fait que ça a débordé. On a parlé du fait que ce qui se passait au niveau de l'Europe a été sans doute l'aspiration française, mais je ne suis pas sûr que ce soit très connu. En tout cas, il y a la loi sur le devoir de vigilance qui a précédé les directives européennes de près de cinq ans, donc ce n'est quand même pas rien. Je pense que ça, il faut pouvoir s'en servir. Moi, ce que je voulais regarder, c'est, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose qui peut faire aussi levier, mais qui est vu avec un angle plus étroit, qui n'est pas celui des consommateurs et des contribuables, mais un peu des politiques, c'est la question de l'enseignement du périphérique et un peu de la recherche. En soulignant, en revenant sur la question de transition, de ce qu'on appelle par exemple la grande transition, ce qu'on appelle au campus d'Assemblée sur la grande transition, au sens où on en parlait, Cécile, tout à l'heure. En France, il y a eu un grand mouvement d'étudiants, il y a 4-5 ans maintenant, qui s'appelle le Manifeste pour un réveil écologique, avec un manifeste signé par 35 000 étudiants. C'est quand même à l'échelle de l'histoire des mouvements étudiants en France, c'est tout à fait considérable. C'est, je crois, sans équivalent en Europe et dans d'autres pays que je connais. Et ce manifeste a été le point de départ d'un engagement d'étudiants qui dure et qui est, par le fait, de ce point de vue-là, très rare dans l'histoire des mouvements étudiants et qui amène beaucoup de changements auxquels le campus, c'est l'initiative d'entrée par Cécile et que j'ai rejointe quand j'étais le marqueur de l'ESSEC, aborde sa contribution. Ça se traduit comment, en fait ? Ça se traduit par le fait que sous cette pression à la fois des entreprises comme la vôtre qui disent au fond, on a besoin de recruter des gens qui vont nous aider à aborder ces changements qui sont tout à fait considérables et pour lesquels on est assez peu équipés en termes de compétences. Donc, il y a cette pression-là en aval de l'enseignement supérieur et puis, il y a la pression des étudiants qui disent qu'en fait, il se passe des tas de choses dans le monde sur lesquelles nous ne savons rien. Nous soyons ingénieurs, juristes, agronomes. Vous avez entendu parler de ces mouvements importants dont on a parlé ces deux dernières années sur les remises de diplômes, exécutions qui ont été un peu rugueux, mais ça date de plusieurs années avant. Ça a amené le ministère d'enseignement supérieur et de la recherche et qui s'appelait l'innovation et maintenant c'est le plus plus le ESR a lancé il y a plus de deux ans maintenant un groupe de travail qu'en plus était représenté directé par Jean Gouzel, un grand climatologue et par Luc Abadou qui était pour un porteur avec un professeur d'écologie à Sorbonne pour faire des recommandations au ministère sur qu'est-ce qui devrait être fait et pas simplement encore une fois il y a des initiatives un petit peu partout dans le monde, il y a des institutions, il y a des universités, des écoles qui prennent des initiatives, des universités de Californie aux Etats-Unis qui a un gros machin qui s'appelle Bending the Cure c'est un gros projet il y en a en Suède il y en a en Espagne il y en a en Royaulie mais c'est toujours des initiatives d'institutions comme il y en a en France évidemment comment on peut passer d'initiatives d'institutions à une initiative nationale qui considérerait qu'il agirait sur l'ensemble d'une population étudiante et pas simplement sur les institutions qui ont eu quelques problèmes et le sens de ce rapport qui a été donc publié au début de l'année dernière c'était de dire que entre autres choses on a une institution de la recherche mais entre autres choses l'enseignement des questions de transition devait concerner 100% des étudiants au moins dans les deux premières années de l'enseignement que je suis à l'heure et que non on devait mettre en place toutes sortes de systèmes d'incitation et de changement de gouvernance sur lesquels je ne vais pas rentrer mais qu'on devait aussi encourager la recherche sachant que la recherche elle n'est pas uniquement technique mais elle est un peu aussi dans le sens que vous avez évoqué à l'enseignement tout à l'heure une transdisciplinarité il y a beaucoup des questions que nous évoquons et que dans les cas concrets que vous évoquez M. Merlin c'est que ça ne concerne pas une spécialité une technique mais il y a toujours un impact social il y a toujours un impact physique il y a toujours un impact économique donc c'est ce regard-là un peu nouveau que le ministère pourrait en voir aujourd'hui le ministère a créé des membres du groupe Choselle dont j'ai eu le bonheur de faire partie on a assisté auprès de la nouvelle ministre pour dire on ne veut pas en rester là c'est un rapport qui marque quelque chose dans l'histoire d'enseignement supérieur en France on n'a pas envie qu'il reste dans un tiroir donc D'Ontac dès qu'elle a été nommée la plus contact avec Choselle et M. Merlin on a dit qu'est-ce qu'on fait maintenant on a créé l'état d'atelier je ne vais pas encore revenir dans le détail de ça mais ce qui me semble intéressant c'est dire au fond à ma connaissance j'en ai parlé à l'élection du ministère il n'y a pas très longtemps cette initiative qui est une initiative nationale en France elle a peu d'équivalents en Europe l'Europe produit beaucoup de choses comme on l'a dit tout à l'heure elle a dans le domaine des compétences dans les questions de transition sorti un référentiel mais qui ne parle pas sur les étudiants mais sur l'ensemble de la population donc il y a beaucoup de projets qui naissent mais il me semble que là on a un cran d'avance et que ceci est intéressant du point de vue de l'influence ou de l'attractivité par le fait que les aspirations des étudiants ce n'est pas des aspirations proposées d'étudiant en français au moins partout en Europe je sais que les étudiants sont extrêmement actifs mais peut-être pas organisés de la même manière donc il y a un élément d'attractivité pour des étudiants qui disent la France devient un pays extrêmement intéressant parce que ce n'est pas telle ou telle université ou grande école qui n'a pas d'initiative mais c'est partout qu'il se passe quelque chose et c'est la même chose pour les chercheurs c'est-à-dire que l'engouragement et une forme de recherche au nouveau contour transdisciplinaire c'est quelque chose qui se met en mouvement maintenant et je pense que là aussi il y a un levier à trouver pour attirer de la recherche des chercheurs des fonds pour la recherche donc voilà en partie de ce petit angle qui n'est pas petit par la taille mais il est plus étroit que celui mieux connu de la RSE en ce qui concerne les entreprises pour montrer que là il y a un effet de levier important j'ajoute que la RSE est un peu au cœur aussi des formes de labellisation qui existent notamment en France puisque la Conférence des Grandes Écoles et France Université ont créé maintenant en 2017 un label qui s'appelle DDRS pour développement rural et responsabilité sociale donc un mouvement qui est bien parti mais qui encore une fois est assez pionnier en ce qui concerne la France en termes d'organisation alors on voit combien à point ton propos est-ce que disait M. Merlin finalement l'éducation les jeunes sont un moteur puissant des transformations de nos différentes sociétés M. Merlin d'abord juste dire à tous ceux qui sont présents si vous avez des questions n'hésitez pas à élever la main qu'on puisse vous donner la parole M. Merlin on parlait justement de la recherche dans les projets que vous menez est-ce que ça a donné lieu à des projets de recherche ces projets-là dont je vous parle non par contre on a eu certains projets oui qui font l'objet de recherche par exemple on a de plus en plus de projets sport santé et on a un beau projet par exemple à Nantes où on a équipé des chambres en situation d'isolement parce que c'est des chambres où des personnes doivent rester de manière isolée pour ne pas avoir de microbes etc. pendant 6 à 8 semaines et leur masse musculaire font compétence ils n'ont pas le droit de sortir ils n'ont pas le droit d'avoir des visites et on les a équipés de vélos d'appartements pour qu'ils pédalent et qu'ils puissent pédaler en même temps avec leur famille et avec des clients et des salariés de Décathlon Nantes mais l'idée c'était surtout que l'hôpital est en train de faire une étude qu'elle va publier au niveau européen pour voir comment ça a pu changer la vie de ces personnes qui ont le cancer du sang et on a fait aussi d'autres projets comme ça où on a pu faire des études qui nous ont permis grâce à des projets avec des femmes qui ont le cancer de développer et d'élaborer une brassière qui permet d'être une seconde peau pour les femmes qui ont eu leur sein qui ont été très abîmées par le cancer et qu'on a pu développer et vendre nous ensuite dans nos magasins pour d'autres choses voilà il y a pas mal de choses qui se sont développées grâce à ça Autre question est-ce que vous avez à travers ces projets des contacts avec d'autres entreprises françaises ou pas avec lesquelles vous avez l'occasion de parler de partage tout à l'heure soit de collaborer sur certains projets coopérer ou carrément de travailler ou bien est-ce que d'autres entreprises sont venues vous voir ayant eu vent de vos projets en disant tiens j'aimerais apprendre et voir si moi aussi je ne pourrais pas développer des projets similaires oui il y a eu les deux dans les deux sens il y a des entreprises qui sont venues me voir pour s'inspirer un peu de ce qu'on faisait et moi j'ai fait aussi l'inverse après je fais partie de il y a des des structures de fondations qui existent comme ça qui se réunissent régulièrement au niveau national mais aussi au niveau régional moi avec bien entendu les fondations cousines de Auchan à Leroy Merlin à Noroto au Kaidi etc. et tout mais aussi au niveau national avec des fondations comme Air France L'Oréal et tout mais après chacune est dans son son périmètre moi ce que je 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 peux noter c'est que il y a plein plein d'initiatives qui se font et c'est génial on n'est pas les seuls bien entendu mais je je trouve qu'il y a encore trop de fondations qui sont des fondations un peu trop on va dire marketing pour l'image de leur de leur entreprise et qui j'allais dire ne colle pas assez à l'impact qu'ils peuvent avoir et oui et au sens qu'ils peuvent donner à la vie de leur entreprise donc mais bon ça c'est une opinion personnelle on parlait de l'Inde ils sont en retard pour pas mal de choses et on avance sur plein d'autres choses en Inde Anne vous qui êtes allée vous avez dû l'observer et moi j'adore ce qu'ils ont mis en place il y a à peine quelques années en disant voilà maintenant toutes les entreprises en Inde qui font au-delà de tant de millions de résultats doivent consacrer 2% de ces résultats à des actions sociales sociétales j'espère que nous en Europe et en France on y viendra parce que je trouve que c'est un bon moyen d'inciter et de de faire comprendre à une entreprise qu'une entreprise elle doit à un moment donné réinvestir une grande partie de son ou une partie de ses bénéfices à justement avoir un impact aussi autour de soi et ça c'est quelque chose sur lequel vous pourriez vous oeuvrer et avancer j'ai bien pris le point je l'avais noté ça en effet parce que ça m'avait frappé quand j'étais allée en Inde en tout cas à travers vos propos il y a plusieurs pistes assez intéressantes par ailleurs le législateur que je suis pour pas pousser certains éléments à y aller plus vite finalement parce qu'on voit bien que l'impact sur un bassin de vie sur un bassin économique sur un bassin social est quand même peut être très fort et là vous êtes vous seul entre guillemets d'hécathlon et on voit bien la puissance de frappe qu'on pourrait avoir qu'il y avait plusieurs acteurs et tout ça en l'associant à des groupes alors quand tu parles de 35 000 étudiants c'est considérable et si on peut imaginer que tous ces étudiants soient formés à cette bourgeoise et reprennent à leur compte dans chacune des entreprises dans lesquelles ils vont aller ça va pouvoir aller très très vite peut-être aller même beaucoup plus vite que la loi ne peut le faire à votre disposition pour venir témoigner devant ces étudiants et bénévolement bien entendu donc sans aucun souci pour partager et tout ça nous ferait moi ça me ferait plaisir je le fais déjà dans différentes grandes écoles et tout mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin parce qu'il faut de plus en plus d'écoles maintenant ne font pas que du marketing ou que de la finance et essayer de donner aussi du sens à ça en disant aux étudiants comment est acteur de sa vie comment donner du sens aussi à ce qu'on va faire plus tard et je crois que c'est important de pouvoir nous en tant qu'acteurs venir témoigner devant ces étudiants et qu'ils aient des acteurs concrets qui viennent témoigner et que ça ne reste pas à l'état de théorie alors ce qui m'a frappé d'ailleurs dans votre propos c'est le fait que vous avez un pourquoi pourquoi à quoi sert Décathlon pourquoi Décathlon et là qui est très fort qui est rendre le sport accessible au plus grand nombre et finalement on sent bien qu'à travers tous vos projets et probablement d'ailleurs dans vos initiatives de développement de l'entreprise en elle-même ça reste probablement votre moteur principal et avoir un pourquoi qui soit très clairement formulé et qui soit que chacun des coéquipiers comme vous les appelez de l'entreprise puisse reprendre à son compte je pense que c'est sans doute une des très très grandes forces de l'enseigne Décathlon est-ce qu'il y a quelques personnes qui voudraient poser des questions dans le chat certains d'entre vous ont une question à poser parce qu'on va il est déjà 13h passé de 9 minutes il va falloir qu'on rende l'antenne entre guillemets donc si vous avez des points particuliers à aborder non ? pas de questions ce webinaire a été enregistré sera disponible après sur le site du Club France Initiative à partir des échanges que nous avons eus nous souhaiterions au pouvoir avec la collaboration de Cécile Christian et Jean-Pierre j'ai écrit une note rédiger une note qui soit une note d'analyse et de proposition et pour essayer d'avancer sur ces points-là en tout cas les initiatives que vous prenez sachez que ça m'avait frappé j'ai rencontré d'autres entreprises là nous parlons d'Ecathlon aujourd'hui mais je peux rassurer de ce qu'ils sont là que j'ai rencontré d'autres entreprises qui n'ont pas du tout sur la scène d'Ecathlon qui ont des projets tout à fait similaires je veux que ce soit très clair mais on ne peut pas faire intervenir tout le monde dans ce webinaire là aujourd'hui et pouvoir avancer et diffuser au plus grand nombre c'est cette manière d'aborder la relation qu'on a avec un environnement que ce soit après tout en France ou à l'étranger et finalement il y a là aussi une marque France qui est très intéressante de développer et dans un monde très bouleversé très remuant et dans lequel parfois il faut quand même dire ce qu'il y a la réalité qui est que la France n'est pas toujours entendue là on a peut-être un point sur lequel on peut être peut-être pas entendu mais reconnu en tout cas c'est ce dont vous pouvez m'envoyer qui est très encourageant question un dernier mot de conclusion peut-être ? Tu parlais de partage tout à l'heure je voudrais simplement dire que non seulement on a peut-être une question de partage dans le futur qui est intéressante mais c'est un terme un peu nouveau dans les pratiques françaises qu'on a discuté souvent dans le Club France Initiative et parce qu'on chacun a tiré de leur son point je ne sais pas mais ce qui est intéressant c'est que le renouveau de la pensée sur au fond à quoi sert les entreprises qui est derrière l'affection sur les RSE ça amène aussi à plein de temps de la société je pense à l'enseignement supérieur à revoir aussi comment on fonctionne il y a derrière l'appétit non seulement des étudiants mais des profs des institutions des directeurs directrices de grandes écoles ou des présidents d'universités un vrai souci aujourd'hui de partage t'as fait ci dans ton école t'as fait ça il se passe ça échangeons créons du matériel ensemble parce que c'est un grand bouleversement qu'il y a devant les étudiants donc c'est pas une masse à faire tout seul parce qu'on peut y arriver on peut faire des choses intéressantes mais collectivement je pense qu'on par a une très grande force donc heureux de partager merci beaucoup le partage on va garder ça aussi en tête un partage des perspectives de partage une manière de faire très inspirante comme Caroline le met là Caroline qui je crois travaille pour aéroports de Paris ou les aéroports de Cambodge c'est ça Caroline ? c'est ça et au Cambodge il y a beaucoup beaucoup de choses à faire un pays intéressant petit pays mais grand projet aussi on peut y développer une population particulièrement chaleureuse et accueillante dans cette péninsule de l'Asie du Sud-Est donc merci à tous pour votre participation et rendez-vous le mois prochain pour un prochain webinaire du Club France Initiative tout le monde sur la recherche que c'est le but pour renforcer l'influence de la France dans le monde merci à tous bonne semaine et bon mois et à très bientôt Sous-titrage ST' 501